Asco Champion a mis par cours après avoir mal entamé le championnat et comment l'expliquez-vous ? C'est vrai qu'on a eu un début poussif en faisant la première journée un match de la domicile et puis on a perdu à Sokodé. En la deuxième journée, donc sur un plan comptable, on n'avait qu'un point suffisant. Mais bon, écoutez, quand je perds un match, je ne suis pas catastrophé. Quand je gagne un match, je ne suis pas euphorique. Donc j'essaie toujours de trouver le juste milieu pour essayer de tirer l'équipe vers le haut. Donc voilà, on n'a pas paniqué, on a continué de travailler parce qu'il n'y a que le travail qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Alors quels ont été les points faibles et les points forts de votre club ? J'étais arrivé il y a à peine juste trois mois. C'était très difficile aussi de mettre en place vos idées sur le foot. Même au bout d'une année, vous n'arrivez pas quand vous n'avez pas fait le recrutement. Donc au fur et à mesure, j'ai découvert les joueurs. Mais j'ai vu un groupe vraiment intéressant au niveau mental, surtout à l'état d'esprit irréprochable. Donc voilà, ils ont été conscients qu'ils avaient un statut de leader, de champion qu'il fallait faire respecter. Journée après journée, ils se sont saisis et ils ont commencé à se bonifier. Lambert Yaou Amani, à votre arrivée, Asko est quatre fois champion du Togo. C'est une pression ou c'est une force pour vous ? Les deux en même temps. C'est vrai que quand vous arrivez, que vous trouvez quelqu'un quatre fois champion, votre ambition et votre devoir, je me dis, c'est de l'amener à un cinquième titre. Parce que c'est une équipe qui est habituée maintenant aux titres. Et ce sont les titres qui vous ramènent sur la scène africaine. Voilà, donc ça ajoute la pression. Le football, de toute façon, c'est comme tout sport, c'est un sport de pression. On est là, on a la pression des résultats. Parce qu'un entre-un n'est vique et ne survit que par les résultats. Donc voilà, mon ambition, mon devoir, mon rêve, c'est de donner ce cinquième titre à Asko pour maintenir au moins l'équipe là où je l'ai trouvé. Alors, qu'est-ce que vous avez dû changer dans le jeu des condonats de la Cosa ? Je ne connaissais pas l'équipe avant. Donc, est-ce que j'ai changé quelque chose ? Je ne sais pas. Ça, c'est au public de l'édit ou au monde footballistique togolais de l'édit. Mais partout où je passe, je veux que mon équipe soit dans l'action, que d'être dans la réaction, je ne préfère que mon équipe ait le ballon qu'elle joue, qu'elle produise du jeu. Parce que le football ou tout au sport, quand vous êtes spectateur ou ancien joueur, quand vous êtes dehors, vous n'êtes pas actif sur le terrain, la seule chose que vous voulez, ce sont les émotions. Et le football doit transmettre des émotions. Donc, je veux que mon équipe joue bien. Qu'elle transmettre des émotions et ce sont ces émotions-là qui amènent de plus de spectateurs dans le terrain à venir assister au match. Un football sans émotions n'est pas un bon football pour moi. Très bien, vous aimez le jeu d'opposition. Alors, quels ont été les maths les plus difficiles sur cette phase allée ? Je veux dire que les 15 matchs qu'on a joués, on a joué 15 finales. On a joué des matchs extrêmement difficiles. Parce que quand vous êtes dans la poste d'un champion, surtout que vous avez à l'IJ4, donc vous commencez à énerver un peu tout le monde. En guillemets, j'ai dit. Donc, tous les adversaires qui viennent, quand vous essaie de vous faire tomber, vous dites, bon, ils n'auront pas la cinquième. Même quand vous aurez la cinquième, on va dire, ils n'auront pas la sixième. Donc, le statut que vous avez, vous créez plus de problèmes. Maintenant, c'est à vous d'élever votre niveau de jeu. On a eu 15 matchs extrêmement difficiles devant des équipes qui jouent en sous-régime quand elles croisent Lascaux. Après, j'ai vu des oppositions entre des équipes, entre elles, en dehors de Lascaux. J'ai vu que ce n'était pas le même rendement. Mais c'est de bonnes guerres. Parce que quand vous jouez le champion, ça décrypte des forces. Parce que tout le monde veut battre le champion. Et tout le monde veut prener cette série. Donc, voilà. On s'attend à avoir 15 matchs extrêmement difficiles sur la phase de retour. Très bien. Lambert Yaouamani, tactiquement, techniquement, quel a été le niveau de cette phase allée du championnat ? Le niveau du championnat, il m'est difficile. D'avoir un appui vraiment tranché. Parce que le championnat, je ne peux juger que les équipes contre lesquelles j'ai joué. Et je refuse de juger les adversaires. Parce que j'ai remarqué que toute équipe qui vient jouer contre Lascaux, vient pour garer le bus, vient pour défendre d'abord. Puis essayer de placer des contres. Donc, ça nous a facilité, en guillemets, le jeu. J'avais dit qu'on a tous plus suivi la possession du ballon. Maintenant, après, oui, pour pouvoir avoir un jugement vraiment objectif, il fallait que j'assiste à tous les autres matchs. Ce que je n'ai pas pu faire, ce que je ne peux pas faire. Parce que de compléter au même moment, c'est tous les autres. Mais c'est un championnat aussi qui est relevé, qui n'est pas loin du niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, vous avez eu 30 points sur 45 possibles. Ce qui veut dire que vous abandonnez 15 points en chemin. 33 points, vous abandonnez 12 points en chemin. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que ce n'est pas trop pour un quadruple champion en titre ? Quand, après la première phase, vous avez, je crois, 33 points, et que vous êtes en tête avec 6 points d'avance poursuivant le deuxième. Donc, je pense qu'on est dans les cours. Voilà, maintenant, 6 points en football ne veut rien dire. Si on a eu une phase allée difficile, on s'attend à une phase de retour encore plus difficile. C'est à nous de travailler, d'élever le niveau de notre jeu. L'essentiel, si le championnat venait s'arrêter là, pour une raison ou pour une autre, pour une raison, quelle qu'elle soit, à ce qu'on serait encore champion. Donc, voilà, nous sommes dans les flous. Nous sommes en tête du peloton. J'avais dit que c'est le tour du Togo. À nous de continuer de travailler pour maintenir cette position-là. Sinon, mathématiquement, mais je pense que c'est bon et en avant. Oui, vous avez été joueur, vous venez de la Côte d'Ivoire. Lorsque vous comparez le championnat togolais à celui ivoirien, que dites-vous ? Bon, écoutez, le Togo a quand même eu des problèmes. Pendant 3 ou 4 ans, 4 championnats, avant qu'il n'arrive Claude Leroy, je crois, pour faire repartir les championnats. Donc, ça a été difficile ici au niveau de la formation des cadres. Il y a encore beaucoup à faire pour rattraper le niveau de la Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est qu'il n'y a pas de grand football, il n'y a pas de grandes équipes, il n'y a pas de grandes fédérations sans gros moyens financiers. Les clubs ivoiriens, c'est vrai, bénéficient des droits ténés grâce à un annonceur bien connu qui met des normes. En première division, vous avez des clubs financiers à hauteur de droits ténés, 100 millions par acte sur 10 mois. Au niveau de la structuration des clubs, j'essaie de faire des efforts là-bas. Maintenant, honnêtement, au niveau football, le plan local, je ne crois pas qu'il y a une trop, trop, trop grande différence entre la Côte d'Ivoire et le Togo. La preuve, je ne le dis pas pour faire plaisir à qui que ce soit, la Côte d'Ivoire a joué la carne chiselle. Sur 27 joueurs, il n'y avait qu'un seul joueur local qui était le troisième gardien. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun joueur de champ, parce que le sélectionneur qui était là a estimé que ce joueur n'avait pas les niveaux, qui peut être une insulte pour le football local. Mais c'est la réalité du moment. Nos sélections ne reflètent plus les championnats locaux. Donc le Togo et la Côte d'Ivoire, pratiquement, c'est le même niveau. Alors, la phase retour s'annonce pour bientôt. Comment la préparez-vous ? On la prépare avec le plus grand sérieux possible, parce que c'est la dernière ligne droite. Voilà, il n'y aura pas une autre phase. Donc il reste 15 matchs. Il sera 15 finales encore. 15 matchs très, très, très difficiles. On a un scatou à défendre. On viendra crânément jouer au champ, match après match. Le football a besoin de conscience. Il n'est champion que celui qui est conscient, il n'est champion que celui qui magasine le plus de points, comme j'ai dit, et pour magasiner le plus de points. Il ne faut pas être un interditant du spectacle. Donc voilà, on va essayer de rester sur la même cadence. Surtout améliorer notre rendement au niveau du jeu pour essayer de boucler ce championnat-là. On va voir de nouveaux visages au sein de l'effectif. À tout mercato, à toute trêve, c'est ça. C'est des moments, ça aidera à tout club de football. Oui, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. Pas trop quand même, parce que l'effectif était déjà des qualités. On a essayé d'ajuster, d'apporter ce qui nous manquait. Le public le découvrira. J'espère que ça va nous permettre de nous bonitier, de garder notre efficacité. L'arbitrage sur cette première partie du championnat, qu'en dites-vous ? Écoutez, j'ai l'habitude de dire, je le dis souvent, que l'arbitrage, c'est un mal nécessaire. Il n'y a pas de football sans arbitre. Mais maintenant, partout, 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 même avec la VAR, les arbitres ont décrié certaines décisions. Ce que je déplore ici, c'est la trop grande gentillesse des arbitres sur les fautes, sur les agressions, parce qu'il faut quand même protéger les joueurs. Toutes les équipes qui prennent des risques offensifs, je vois vraiment des fautes, même à la deuxième minute, qui méritent un carton jaune et un carton rouge. Mais bon, dans le jugement où les arbitres donnent beaucoup, beaucoup de consignes verbales, d'avertissements verbaux, ça fait que parfois, le jeu est trop, trop, trop haché. Pas forcément avec la scola, j'ai assisté à d'autres pas et j'ai vu vraiment des fautes qui étaient faits pour casser les adressants. Les arbitres étaient un peu trop gentils. Je pense qu'ils ont un terrain plus sévi, parce que si vous voulez un bon football, mais il faut retirer du terrain tous les rédigats qui sont là-dessus pour casser qu'ils ne pensent pas jouer. Alors, Lambert Yaoua Mani, vous voulez conclure ? Écoutez, c'est une belle aventure que j'ai vue ici, aventure humaine, aventure sportive, avec un bon club, de bons dirigeants et de bons présidents. Jeune, mais très passionnée de foot, et très connaissante aussi de foot, qui m'a mis l'effectif à disposition. De qualité, je voudrais l'en remercier. Il dit aux supporters de la scolaire, bon, on est là, on essaie de tenir notre rang, on va se battre jusqu'au bout. Mon ambition et mon devoir, comme j'ai dit, de maintenir ce club-là, champion, je l'ai trouvé là. Un minimum, c'est ce que je peux faire, et puis après, pourquoi pas, on repasse la scène africaine, que le club togolais, qui se joue, jouer des demi-finales, des finales de Coupe d'Après, qu'on ne sort pas là, que pour accompagner les autres. C'est impossible de le faire, il faut travailler, et puis, à force de travailler, de suer, un jour, on a la récompense, on a le salaire, de la sueur, et là, rien ne s'obtient facilement, on va se battre sur les 15-4-4-5 pour être champion, et essayer de gagner les Coupes qui vont se présenter à nous. Lambert Yaouamani, merci d'avoir été en ligne, bon courage, et à très bientôt. À bientôt, et merci à vous. Voilà, c'était l'entraîneur d'Asco, de Cara, champion à mi-parcours au niveau de la première division nationale de football, qui faisait son bilan après la phase allée, après les 15 matchs disputés. et à très bientôt.